Bonkirto, barou fraîcher, on a le souhait de continuer à prendre ensemble nos vitamines d'Emona et on revient sur cette notion fondamentale que c'est pas parce que on travaille l'Emona quand tout est pour le bien que alors on doit arrêter d'aspirer, arrêter de vouloir évoluer ou bien de faire changer la situation, d'améliorer la situation Non, on a dit juste simplement que tu vas avant tout commencer par accepter que ça vient d'HM, que c'est pour ton bien et à ce moment là, tu auras tous les outils et l'aide d'HM pour pouvoir évoluer il y a une histoire d'un des grands racides de la génération qui est très connu, qui était un des piviers d'une des grandes racides d'Hout et par rapport aux épreuves qu'il a dû vivre dans sa période à lui et bien il a dû quitter en ordonnée le Betamidrash, la maison d'études de la Torah les bons de l'étude de la Torah et il s'est retrouvé du jour au lendemain en étant un employé à la banque Où est la banque ? Un homme d'études de Torah ? Un homme du service d'HM s'est retrouvé à travailler à la banque et bien sûr qu'il a préféré ne pas être à la banque il a préféré être au Betamidrash mais au final il s'est retrouvé à être un simple employé de banque et plutôt que d'être à la yeshiva, il était en train de travailler dans la banque profane et c'est pas ce qu'il voulait a priori et voilà que ce racide maintenant qui est assez dans la banque il pense dans son coeur et il se dit « Mais comment j'en suis arrivé là ? Qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi je ne suis pas au Betamidrash ? Pourquoi je ne suis pas en train d'étudier la Torah ? Pourquoi je ne suis pas en train de servir HM comme je le faisais avant ? » et il s'est dit que bien évidemment qu'il n'y a pas de hasard et qu'il a une certaine mission à faire là où il est et qu'il doit accéder avec un mot et donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à se battre pour ne pas tomber dans les sentiments de tristesse de désespoir qu'il était en train d'essayer de le gagner et d'un autre côté il ne s'est pas défait non plus de il n'a pas essayé de se rouler la face comme si qu'il ne se passait rien non ni il est tombé dans la tristesse ni il s'est mis en colère contre HM ni il s'est culpabilisé lui-même etc non il a accepté avec les Mouna et il a essayé de faire le maximum de ce qu'il pouvait faire c'est-à-dire quoi ? chacun manque qu'il avait de livre et bah il se met à étudier et au lieu de passer du temps à manger et à bavarder avec les collègues etc il est dans une petite salle isolé là-bas et il faisait de moi des doutes et il parlait à Kadosh Baruch Hu et il suppliait à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur sans tristesse avec des pleurs de langues il se voit HM ramène-moi au Betel Midrash ramène-moi à les yeshiva et tous les résultats il était Bessimcha il était joyeux il faisait son travail de banquier Bessimcha et les résultats de son travail et bah ils ont fini par payer pas après une semaine ou deux après une longue période et bah Bavard Hachem il s'est retrouvé de nouveau assis au Betel Midrash et cet épisode-là il était derrière lui il a pu retourner sur l'étude de la Torah et ça les amis on doit comprendre Chagan que lorsque toi maintenant tu es vieux avec laïmona que tout est pour le bien que tout est organisé par la HGF de Kadosh Baruch Hu et que tu n'es pas en train d'accuser HM de suspecter HM d'avoir des pensées tordues sur Kadosh Baruch Hu qui se conduit dans un mauvais chemin dans un mur par quoi tu ressembles tu ressembles à ce moment-là à un homme qui est dans un autobus qui est assis et qui est tranquille il a confiance dans le chauffeur il a confiance ta confiance dans le conducteur tu sais que le NAAC le conducteur il sait où il va il connaît son travail il connaît son travail et toi du coup tu es assis tu profites du paysage tu regardes un peu le décor qui est autour de toi et tu profites de l'instant de chaque instant que tu es dans l'autobus par contre si tu manques de HM à quoi tu ressembles alors tu ressembles à un passager qui est stressé angoissé coléreux qui râle qui n'est pas content qui pense que c'est lui qui est normalement le chauffeur tu penses à toi qui conduit ta vie tu penses à toi qui dirige ta vie que c'est pas HM qui te dirige à droite et à gauche alors tu ressembles à celui-là qui est dans l'autobus qui pense que c'est le chauffeur et malgré lui c'est l'autobus il tourne à droite non c'est pas un autre qui fait la vie il fait la gauche et d'un coup le bus il fait un virage trop fort mais non il fallait pas prendre les virages comme ça etc c'est trop violent il prend un dos trop fort il égale et sans cesse t'es pas content au lieu de profiter les décors et ben t'es pas content t'es toujours angoissé qu'est-ce qui va être mais pourquoi c'est pas le chemin que je voulais prendre etc et ben met tu sais pas du tout tu vois t'es assis sur la banquette arrière t'es assis sur le siège du passager tu sais pas du tout tu vois tu connais rien de ta vie c'est un canard joueur qui te dirige mais si t'acceptes pas ça alors t'es tout le temps dans l'angoisse dans l'incertitude dans la peur tout ça parce que tu as pas confiance dans le conducteur le conducteur c'est HM c'est pas toi le conducteur le conducteur c'est HM HM ITM c'est ton père il te veut que du bien il y a encore plus de bien il y a encore plus de bien alors tranquille histoire tant que tu penses que c'est toi qui fixe l'étilien de ta vie et que t'es pas prêt à annuler tes volontés de penser à la Kadoch Bohu et t'es pas prêt à accepter avec amour sa Kadoch Bohu est présente devant toi alors à chaque fois quelque chose qui se passe pas comme tu veux t'es en colère tu te culpabilises tu te désesplaires tu te sens brisé à l'intérieur de toi il y a des gens ce qu'il y a beaucoup beaucoup aujourd'hui beaucoup beaucoup entre nous si on ne travaille pas à la Emona et bah on voit beaucoup des gens qui sont pas prêts à accepter qu'il y a des choses qu'on doit traverser dans notre vie des t'écunis des réparations qui nous dépassent qu'on doit traverser et au final et bah qu'est-ce qu'on appelle cette émode alors on pleurit on se plaint de la vie la vie est insupportable et ça c'est quelque chose qu'on peut pas faut pas faire semblant de pas le voir c'est la méthode c'est la réalité ta vie elle se comporte pas elle se dirige pas elle s'organise pas comme toi tu voudrais tout le temps et il y a toujours des surprises inattendues des choses qui surviennent qui sont complètement en dehors du programme que toi t'avais voulu pour ta vie et du ciel comme on a vu ensemble des fois on t'envoie dans des endroits que t'as besoin de passer là-bas des rencontres des relations avec des gens que tu dois traverser quand t'es déjà à traverser et à réparer avec eux et plutôt d'être triste d'être amère à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe comme tu veux et c'est pas comme ton programme et de vivre et ce sentiment là d'être toujours perturbé à l'intérieur de toi tu dois te renforcer dans la émouna tu te resserres avec bébé émouna renforcée dans la émouna comme ça c'est un chêne et si c'est un chêne qui veut que ça vous parlez c'est bon ou bien et cherche le mécanisme d'akadosh qu'il y a dans chaque chose comment il veut te rapprocher de toi et ça c'est le premier enseignement de Rabbi Nafman dans l'écouté Mouharran les stakènes c'est vrai que j'ai un peu folle d'avoir lui dit Rabbi Nafman Rabbi Nafman de Breslai il nous dit qu'un juif un homme d'Israël un juif il doit toujours chercher à chercher l'intelligence divine le message divin dans chaque événement de sa vie dans chaque pensée parole action événement de sa vie car dedans se cache un message d'Aïchèv une lumière pour te sortir de l'obscurité dans laquelle tu es qui te permet de te rapprocher d'akadosh quand tu travailles d'aymouna quand tu prends ces vitamines d'aymouna et que maintenant tu vois que ça se passe comme tu voudrais qu'est-ce que tu dis comme ça je n'y veux tout est pour le bien et tu fais ce que tu ce que tu as à faire tu le fais ce que tu peux faire ce que tu peux t'es pensé de faire maintenant tu le fais avec joie avec guilleté de coeur mais ça veut pas dire que tu lâches tes volontés tes aspirations d'évoluer et de changer en bien la situation de la faire évoluer du bon côté tu continues à vouloir tu continues à faire ton l'ishted loot comme on a vu ce banquier et ce racine qui est devenu banquier il a ok il a accepté avec amour mais il s'est pas fait il s'est pas découragé de retour au métal de rage il a continué à prier à vouloir jusqu'à quand même il a réouvert les portes du métal de rage ok mais si tu vois maintenant et à plus forte raison maintenant que si ça se passe bien combien tu dois être besti et combien tu dois remercier quand tu vois les changements qui s'effectuent tu dois remercier mais si maintenant t'es jamais satisfié et que tu vois que tu sens que la plupart du temps tu te réveilles et dans ta journée t'es pas bien t'es pas bien et bien si tu dois prendre plus de vitamine tu dois demander la émouna tu dois travailler sur la émouna pour le bien parce que et ça on retient bien il y a que celui qui est ce qu'on appelle un bal émouna c'est-à-dire qu'il travaille sur l'émouna pour l'acquérir et ne pas la quitter il y a qu'une lui qui est constamment satisfait de celui le véritable heureux homme heureux comme est chanté l'osil en faut peu pour être heureux il faut avoir juste la émouna si t'as la émouna tu seras toujours heureux c'est pas qu'il faut se satisfaire du nécessaire non quand t'as la émouna t'es heureux tu sais que tout ce que t'as c'est ce qui est nécessaire pour toi pour ta mission pour connaître la chaîne pour faire ce que t'as à faire au mieux ou ce que t'as à faire sur terre alors t'es heureux tu vis dans un galéden tu vis dans le paradis sur terre mais le contraire les amis rappelle-toi toujours toujours que le seul enfer qu'il y a sur terre et on parle même pas de 120 ans après ici sur terre d'un lui c'est ce sentiment d'amertume d'insatisfaction que t'es pas satisfait que t'es angoisé qui provient juste d'un manque d'émouna oh émouna ou guéina ou t'as la foi ou tu vis en enfer ou t'as la foi et tu vis un paradis sur terre ou t'as pas la foi et t'as vissé en enfer et c'est il n'y a pas plus vrai que cette équation pour rien dire ici il se trouve qu'en fait le manque d'émouna c'est ma mage la seule punition qu'il y a sur l'homme c'est ma mage le seul manque que t'as dans ta vie c'est la émouna c'est ça la racine de tous tes problèmes il y a un gros rap très connu il a écrit vous allez écouter l'histoire écoutez l'histoire ce rap il a écrit jusqu'à 80 ans il était commerçant et il a pas réussi à étudier la Torah il voulait toute sa vie il a voulu il a prié il a désiré il s'est langé de pouvoir sortir de la contrainte de son travail pour pouvoir s'adonner à l'étude mais il a jamais réussi pendant 80 ans mais durant tout son temps où il travaillait il pensait à étudier la Torah à vouloir étudier la Torah quand est-ce que je vais réussir à étudier la Torah sérieusement comment j'ai fait d'étudier et voilà qu'à 80 ans écoutez comment il n'y a pas de désespoir comment comment on comprend rien comment j'aime il peut tout à 80 ans il a rêvé il a fait un rêve où là-bas il y a un tzadik qui est venu le voir et ce tzadik il a donné la boire de sa coupole qu'il avait et lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil ouvrez bien vos oreilles c'est pas une histoire fantastique c'est la réalité c'est un tzadikin du homme israël quand il s'est réveillé de son sommeil de son sommeil toute la Torah elle était ouverte devant lui comme un ordinateur il connaissait toute la Torah et de 80 ans à 82 ans ouais donc en 2 ans il a réussi à écrire 40 livres 40 livres de Torah qui sont des des bases énormes de nos textes de la Torah de Charles il fait 80 ans il n'était pas érudit en Torah mais il n'a pas arrêté de vouloir et de vouloir et de prier et de ne pas se décourager et quand Hachem il a brouillé d'un coup toutes ses prières tous ses languissements toutes ses volontés se sont rassemblées Hachem il a donné la Torah entière dans la tête de manière dévoilée il a pu étudier et faire sa mission de donner 40 livres de Torah d'une profondeur extraordinaire pour le Hemsrael et ça les amis on doit tous retenir quand tu es Bessimha quand tu es dans la joie c'est qu'à ce moment là que tu es prêt à monter au 3ème niveau rappelez-vous 3 niveaux de la Emuna 1er niveau déjà avant tout savoir que Hachem c'est mon père Ken et qu'un père il fait que du bien à ses enfants 1er niveau c'est Hachem comme ça Hachem 2ème niveau ce qui m'arrive c'est Hachem 2ème niveau c'est pour le bien ce que Hachem il fait c'est que pour mon bien 3ème niveau allez c'est qu'est-ce que Hachem il veut de moi dans cette situation comment il veut me rapprocher de lui c'est quoi le message de Hachem pour me rapprocher de lui c'est que lorsque tu es vestiment c'est que lorsque tu es dans une tête de joie grâce à ta Emuna que ton cerveau il va se libérer de pouvoir interpréter et rechercher correctement le message de Hachem pour vous qu'est-ce que Hachem il veut me diriger c'est quoi l'issue positive par laquelle je vais réussir à me rapprocher de lui et ton cœur il est ouvert pour pouvoir prier Hachem Hachem il est clair tes yeux il est clair ton esprit qu'est-ce que tu dois faire et que tu vas pouvoir réussir maintenant que tu es dans la joie dans la confiance Hachem il est avec toi Hachem il a un message pour toi tu vas pouvoir prier pour effectuer des changements que tu veux faire Hachem il veut que tu fasses Hachem il ne veut pas que tu restes dans un immobilisme Hachem il veut que tu changes mais avec lui en étant associé à lui en le recherchant en le connaissant en te rapprochant de lui dans la joie Hachem il n'est que dans la joie Hachem de comment comprendre les messages d'Akadosh comment se réveiller et comment changer comment réparer comment améliorer tout ça ça appartient au troisième niveau de la Emunah on est en train de voir ici qu'on va avoir dans le prochain cours Hachem et ça c'est un action qu'il ne faut jamais oublier tu ne peux pas en aucun cas passer à cette troisième étape de vouloir comprendre qu'est-ce qu'il y a ces niveaux de moi ce troisième niveau de la Emunah ce sont comme des étages une marche que tu ne peux pas sauter une si tu n'as pas passé celle d'avant tu dois passer chaque marche une après l'autre pour arriver au niveau d'après tant que tu n'as pas validé marche numéro 1 comme ça j'aime niveau marche numéro 2 c'est pour revenir et je fais simra et je danse sur ma situation je ne réfléchis pas qu'est-ce que j'aime niveau de moi parce qu'à ce moment là je ne suis pas capable d'arriver à la barre d'interprétation et ça tu dois retenir ça c'est extrêmement dur dès qu'on fait on est dans la Emunah qu'est-ce que j'aime de moi je crois qu'on va passer à la Emunah et on s'enrouille et on se perd avant d'arriver à chercher à comprendre ce que j'aime niveau de toi tu dois t'efforcer de tout effort à demander à la Emunah que tu viennes de lui que tu t'es pour lui bien qu'elle n'est que si jamais j'ai un être qui vient sur moi de l'accepter avec amour et seulement après tu pourras passer à la troisième étape de chercher à comprendre c'est quoi le message positif d'HM ici que moi j'aime je veux que je me rapproche de lui rappelez-vous toujours la Emunah il faisait les cours précédents rappelle-toi la Emunah elle précède l'intellect d'abord la Emunah après tu fais travailler l'intelligence avec le décadage beaucoup et ça c'est extrêmement important de te redire ce qu'on est en train de voir ici parce que tant que tu tiens par contre tant que t'es pas fort et puissant dans la situation que tu es en train de vivre dans la Emunah que c'est Hachin que Hachin mi t'aime que t'arrives pas à dire merci Hachin mais que t'es encore bloqué que t'arrives pas à sourire face à la situation etc et être vraiment heureux que Hachin mi fiche ce qu'elle a donné pour toi c'est interdit pour toi chercher à comprendre ce qu'Hachin mi veut de toi tu dirais pourquoi pourquoi il n'y a pas un taïd de la Torah de ça non c'est pas un taïd de la Torah c'est interdit dans le sens si tu veux pas te nuire à toi même si tu veux trouver vraiment ce que Hachin mi voulait pour toi parce que sans la Emunah que ça vient d'acheter c'est pour ton bien tu vas faire des interprétations qui vont faire que ton pétrier encore plus que là où tu étais parce que sans la Emunah t'es pas Bessimcha et quand t'es pas Bessimcha c'est impossible d'interpréter correctement le message d'Akadosh Barofu comme c'est marqué d'aller écouter Moran dans la semaine Euro 10 que c'est lorsque seulement qu'un homme il est heureux et qu'il est mal libéré de toutes les les angoisses les oppressions les soucis qui font un étour dans sa tête parce que quand t'es pas bien quand t'es triste quand t'es obscur quand tu es remis du du noir comment t'arrives pas réfléchir t'as mal à la tête tu ressais dans tout le sens ta galère c'est seulement lorsque tu es Bessimcha que ton cerveau est libéré et d'arriver à une véritable prise de conscience avec une véritable prise de décision avec l'aide d'Akadosh Barofu la conclusion qui sort de ce qu'on vient de voir les amis c'est que lorsque tu retournes maintenant à la deuxième niveau de l'Aimuna que tout est pour le bien et que t'arrives à te remercier HM sur le bien comme sur le mal mais après beaucoup de filotes beaucoup de filotes c'est pas comme ça les gens ils font ouais ouais je remercie ça marche pas ou j'ai de peur de remercier c'est normal on remercie pas ça l'Aimuna quand tu remercies c'est pour avoir l'Aimuna il faut demander HM l'Aimuna il faut passer du temps vraiment du temps des heures entières des heures et des heures avant d'acquérir d'avoir de l'Aimuna alors c'est sûr que si on travaille pas l'Aimuna en parlant à l'Aimuna alors ça parait très abstrait ça parait très loin ça parait très dur mais le IKAR de l'autre conseil le IKAR le IKAR c'est de demander HM l'Aimuna passe du temps commence 5 minutes tous les jours dans HM l'Aimuna 10 minutes un quart d'heure 20 minutes une demi-heure et tu vas voir comment tu vas de ta vie ouais mais c'est trop long à quoi ça c'est etc mais tout ta vie dépend de ça tout ce que HM il veut c'est que ça tout ton bonheur il dépend de ça toute ta solution elle est ici alors investis un peu de temps tu vas préférer faire la queue quand tu vas aller voir un psychologue ou quand tu vas aller voir un docteur enfin tu vas aller voir tu fais la queue ta tente elle te plaît tu payes là non seulement là non seulement t'as pas à payer mais en plus c'est HM qui va te payer c'est une mise en place extraordinaire tu travailles avec HM là ça mène des mairies sur toi quand t'es dans ce niveau là tu remercies HM tu le loues à Kadoch beaucoup alors c'est sûr que ta vie elle est déjà paradisiaque elle est parfaite elle est tranquille elle est plaisime etc mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant après l'utiliser le temps c'est bon je suis au top moi je suis tranquille etc c'est pas suffisant même si ta vie elle est douce et qu'elle est agréable grâce à cette émoune là que t'as atteint et ben qu'est-ce qu'il manque encore il manquera le troisième niveau de chercher et de vouloir trouver ce qu'HM il est temps de moi pour pouvoir connaître HM dans mon obstacle dans ma difficulté et pour pouvoir évoluer m'améliorer et satisfaire c'est Kadoch beaucoup dans ton de monde ce sera le prochain cours aussi de lui la suite ce qu'on va continuer ça va être et ça encore une fois c'est que quand je suis dans la joie qu'est-ce que je n'ai pas de moi comment devoir approcher de lui à très bientôt pour la suite des Shiorim Hazak Sous-titres par Jérémy Diaz